De Samuel au chapitre 14, Joab, fils de Tzéruja, s'aperçut que le cœur du roi était porté pour Absalom. Il envoya chercher à Tékoa une femme habile et lui dit, « Montre-toi désolé et revêt des habits de deuil. Ne toins pas d'huile et sois comme une femme qui depuis longtemps pleura mort. Tu iras ainsi vers le roi et tu lui parleras de cette manière. » Et Joab lui mit dans la bouche ce qu'elle devait dire. La femme de Tékoa alla parler au roi. Elle tomba la face contre terre et se prosterna et elle dit, « Oh roi, sauve-moi ! » Le roi lui dit, « Qu'as-tu ? » Elle répondit, « Oui, je suis veuve, mon mari est mort. » Ta servante avait deux fils, ils se sont tous deux querellés dans les champs. Et il n'y avait personne pour les séparer. L'un a frappé l'autre et l'a tué. Et voici, toute la famille s'est levée contre ta servante en disant, « Livre le meurtrier de son frère. » Nous voulons le faire mourir pour la vie de son frère qui l'a tué. Nous voulons détruire même l'héritier. Il éteindra ainsi le tison qui me reste pour ne pas laisser à mon mari ni survivant sur la face de la terre. Le roi dit à la femme, « Va dans ta maison. Je donnerai tes ordres à ton sujet. » La femme de Téchoa dit au roi, « C'est sur moi, ô roi, mon seigneur, et sur la maison de mon père que le châtiment va tomber. Le roi et son trône n'auront pas à en souffrir. » Le roi dit, « Si quelqu'un parle contre toi, amène-le-moi, et il ne lui arrivera plus de te toucher. » Elle dit, « Que le roi se souvienne de l'Éternel, ton Dieu, afin que le vengeur du sang n'augmente pas la ruine et qu'on ne détruise pas mon fils. » La femme dit, « Permets que ta servante dise un mot à monseigneur le roi. » Et il dit, « Parle. » La femme dit, « Pourquoi penses-tu de la sorte à l'égard du peuple de Dieu, puisqu'il résulte des paroles même du roi, que le roi est comme coupable en ne rappelant pas celui qui l'a proscrit ? » Il nous faut certainement mourir. Nous serons comme des eaux répandues à terre et qui ne se rassemblent plus. Dieu n'ôte pas la vie, mais il désire que le fugitif ne reste pas banni de sa présence. « Maintenant, si je suis venu dire ces choses au roi monseigneur, c'est que le peuple m'a effrayé, et ta servante a dit, « Je veux parler au roi. » Peut-être le roi fera-t-il ce que dira sa servante. » « Oui, le roi écoutera sa servante pour la délivrer de la main de ceux qui cherchent à nous exterminer. » « Moi et mon fils, l'héritage de Dieu, ta servante a dit que la parole de monseigneur le roi me donne le repos, car monseigneur le roi est comme un ange de Dieu, prêt à entendre le bien et le mal, et que l'éternel ton Dieu soit avec toi. » Le roi répondit et dit à la femme, « Ne me cache pas ce que je vais te demander. » Et la femme dit que monseigneur le roi parle. « Le roi dit alors, « La main de Joab n'est-elle pas avec toi dans tout ceci ? » « Merci, Seigneur, car en cet instant, on voit le discernement de David, Amen. » « Et la femme répondit, « Aussi vraie que ton âme est vivante au roi, monseigneur, il n'y a rien à droite ni à gauche de tout ce que dit monseigneur le roi. C'est en effet ton serviteur Joab qui m'a donné des ordres et qui a mis dans la bouche de ta servante toutes ces paroles. » « De bien les connaître individuellement. » Amen. « C'est pour donner à la chose une autre tournure que ton serviteur Joab a fait cela. » « Et monseigneur est aussi sage qu'un ange de Dieu pour connaître tout ce qui se passe sur la terre. » Le roi dit à Joab, « Voici, je veux bien faire cela. Va donc, ramène le jeune Absalom. » Joab tomba la face contre terre et se prosterna. Il bénit le roi. Puis il dit, « Ton serviteur connaît aujourd'hui que j'ai trouvé grâce à tes yeux. » « Ô roi, monseigneur ! » « Puisque le roi agit selon la parole de son serviteur. » Et Joab se leva et partit pour Geshur. Il ramena Absalom à Jérusalem. Mais le roi dit, « Qu'il se retire dans sa maison et qu'il ne voit point ma face. » Et Absalom se retira dans sa maison et ne vit point la face du roi. Il n'y avait pas un homme dans toute Israël aussi renommé qu'Absalom pour sa beauté. Depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête, il n'y avait point en lui de défaut. Lorsqu'il se rasait la tête, c'était chaque année qu'il se la rasait. Parce que sa cheveluère lui pesait. Le poids des cheveux de sa tête était de 200 cycles, poids du roi. Il naquit Absalom trois fils et une fille nommée Tamar, qui était une femme belle de figure. Absalom demeura deux ans à Jérusalem, sans voir la face du roi. Il fit demander Joab pour l'envoyer vers le roi. Mais Joab ne voulut point venir auprès de lui. Il le fit demander une seconde fois. Et Joab ne voulut point venir. Absalom dit alors à ses serviteurs. Voyez, le champ de Joab est à côté du mien. Il y a de l'orge. Allez, mettez-y le feu. Seigneur, on voit qu'au début, le roi David était venu avec la paix, Seigneur, auprès d'Absalom, son fils. Eh bien, garde-nous, Seigneur, d'être un fils rebelle, Seigneur, pour nos parents, Seigneur mon Dieu. Et pour ceux, Seigneur mon Dieu, qui sont, Seigneur, nos supérieurs. Garde-nous, Seigneur, d'avoir un cœur rebelle, car on voit que la fin de ces choses va être tragique pour Absalom à cause de la rébellion dont il a fait preuve envers le roi, son père. Amen. Et les serviteurs d'Absalom mirent le feu au champ. Joab se leva et se rendit auprès d'Absalom dans sa maison. Il lui dit, pourquoi tes serviteurs ont-ils mis le feu au champ qui m'appartient ? Absalom répondit à Joab, voici, je t'ai fait dire, viens ici et je t'enverrai vers le roi, afin que tu lui dises, pourquoi suis-je revenu de Geshur ? Il vaudrait mieux pour moi que j'y fusse encore. Je désire maintenant voir la face du roi, s'il y a quelques crimes en moi, qu'il me fasse mourir. Joab alla vers le roi et lui rapporta cela. Et le roi appela Absalom, qui vint auprès de lui et se prosterna la face contre terre en sa présence. Le roi baisa Absalom. Amen.